La passion d'un homme pour l'histoire du Gabon. Ce soir, nous vous proposons des regards croisés sur le professeur Ange-François-Xavier Ratanga Athos. L'histoire du Gabon est riche par la diversité de son peuple. Ce sont justement ces atouts que le professeur Ange-François-Xavier Ratanga Athos a toujours fait la promotion tout au long de sa vie. Armel Baoulé. ... contemporaine de l'Afrique et surtout du Gabon. Professeur Ange-François-Xavier Ratanga, historien et écrivain, né le 3 décembre 1945 à Port-Gentil. Homme de savoir, grand spécialiste de l'histoire des peuples du Gabon, nous a quittés. Nous avons tous émigrés à partir du XIIIe siècle ici. Ce sont les pygmées qui nous ont amenés d'ailleurs chez nous au Gabon. Et à Port-Gentil, Mbengue, où ils construisent le département de Mbengue. Mbengue, c'est le nom du pygmée qui avait connu les Olumbo. Là, ils sont... Bon, maintenant, ceux qui arrivent les premiers, comme nous les Miennes, ils sont arrivés les premiers sur la côte. Que les villes ne se fâchent pas. Je suis leur descendant. Les villes les premiers, naturellement, parce qu'eux, ils sont partis vers l'an 1000. Et du sud, ici, Mzéry, Lumbu, Varama, ils ont émigré avant. Plus ancien au Gabon, par exemple, que les Miennes. Voilà. Mais sur la côte, ici, on a construit les villes, c'est nous. Bon, les villes, pour les ventes, les Mbengues, c'est le pays de Mbengue. Cet intellectuel doté d'une mémoire vivace, il était un véritable amoureux de l'histoire, des peuples du Gabon et de leur tradition. Là-bas, c'est ça et là-bas, on prend des Gabonais, Miennes, Fonsec, Pesec et autres, déjà les créés, pour pouvoir faire marcher le camp au Cameroun. Eux, ils parlent allemand. En matière de robe, par exemple, vous avez cette robe qui est maintenant, au niveau du vol interne, qui s'appelle Kabangondo, mais qui revient du Cameroun, via le Cameroun. Vous voyez, c'était une robe que portaient nos femmes, miennes et ici, à l'époque, en camisole. C'est-à-dire, les femmes, autrefois, n'avaient pas de faire voir leurs puisses, leurs jambes. Savoir va beaucoup nous manquer en ces temps d'incertitudes où l'on a besoin d'éclaireurs. Le malheur qui a lancé, vous voyez, l'État gabonais ne s'occupe pas trop de Dieu. C'est... Sous-titrage ST' 501